J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de cadre des ressources humaines, expertes payes, dans une belle entreprise de la place. C'est une belle expérience à cocher sur mon CV pour la suite de ma carrière, mais j'ai quand même dit stop parce que ce travail-là ne correspondait plus à mes valeurs. Mon équilibre de vie familiale, privée, personnelle et vie professionnelle était rompue, donc j'ai décidé de me retirer. Voilà. Et suite à l'annonce de cette démission-là sur mes différents réseaux, Joyce RH, j'ai eu deux commentaires qui m'ont fait rigoler. Le premier commentaire, c'est une abonnée qui a écrit « Tu peux te permettre de démissionner parce que tu es en France, tu as des aides. » Et le deuxième commentaire disait « C'est les décisions des personnes qui sont rassasiées, donc déjà il faut être rassasié pour prendre ce genre de décision. » Alors, j'ai envie de dire à ces deux personnes que déjà, pour moi, le fait d'avoir démissionné ne m'ouvre droit à aucune aide dont je n'ai droit à rien du tout. Voilà. Et le fait d'être une personne rassasiée, déjà c'est un choix de vie parce que je suis rassasiée. Oui, je peux le confirmer, mais pas le travail. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours pensé que dans la vie, on est ce qu'on veut être. Voilà. On est le fruit de ces pensées. Et moi, dans ma pensée de toujours, j'ai toujours, je me répète, j'ai toujours pensé que c'était important d'avoir une alternative, d'avoir un plan B, quel que soit ce que je fais, ou s'accrocher si le plan A ne marche pas. Oui, j'ai eu le courage de démissionner parce que j'ai ce fameux plan B, je l'avoue, qui me procure une source de revenus stable et régulière, voilà. Mais ce plan B, il n'est pas tombé du ciel. Il y a eu une action de ma part. Vous comprenez. Oui, je suis une personne rassasiée, pas par le travail, parce qu'une fois de plus, il y a eu une action, il y a eu une volonté suivie, il y a eu une décision suivie d'une action de ma part. C'est pourquoi là, depuis quelques temps, et depuis que j'ai démissionné, je vous présente, j'aurais pu cacher cette démission, voilà. Mais j'ai décidé d'en parler pour vous permettre de prendre conscience, voilà, en tant que salarié, pour vous dire, même si vous travaillez, c'est important de rester fidèle à vos valeurs. Donc, à cet abonné qui m'a certainement été du Cameroun, moi, depuis le Cameroun, je n'ai pas changé, la France ne m'a pas changé, je reste la même personne, j'ai toujours une personne qui fait des choses avec conviction. Et si ce que je fais ne correspond plus à mes convictions, je m'éritier. Et pour me laisser une majeure de manœuvre dans ce que je fais, dans mes actions, j'ai toujours pensé que c'était nécessaire d'avoir un plan B. Et je l'ai longtemps cherché pour vous dire, pour les personnes qui me suivent, je vous dis, j'ai fait le taxi, j'ai fait la location de voiture, j'ai cherché. Et au final, j'ai rencontré Shogan. Franchement, avec Shogan, c'est le MLM, c'est une entreprise qui commercialise les parfums, les produits cosmétiques, les produits de bien-être. C'est vrai que dit comme ça, on s'est dit, les parfums, ça donne même envie de rire. Mais pourquoi, peut-être pour vous qui travaillez, qui êtes peut-être ingénieurs, qui êtes des grands commerçants ou j'en sais rien du tout, vous vous dites, mais pourquoi je vendrais des parfums? Mais sauf que derrière ces petites bouteilles de parfums, derrière ces produits de bien-être, etc., vous pouvez gagner beaucoup d'argent et votre vie peut changer de façon radicale et positive du jour au lendemain. C'est pourquoi j'en parle. Oui, j'ai démissionné parce que j'ai ce plan B. Je ne touche pas le chômage aujourd'hui. Je m'en fous parce que j'ai mon plan B qui me procure une source de revenus supplémentaires. Je suis rassasiée parce que j'ai ce plan B-là. Mais cela a nécessité une action, une décision, une action de ma part, que j'ai mise en place et que je nourris, pour laquelle je me bats tous les jours. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire, à être des salariés avisés, voilà, des personnes générales, des salariés qui connaissent leurs droits, mais aussi à être des salariés qui pensent ce plan B, voilà, parce que vous travaillez aujourd'hui, mais vous pouvez être licenciés. Vos travail peut ne plus correspondre à vos valeurs, un peu comme c'était mon cas, je n'ai pas été licenciée, je n'aurais même pas été licenciée. Vos travail peut ne plus correspondre à vos valeurs. Et dans ce cas, vous vous accrochez sur le plan B, le temps de rebondir, ou sinon même vous restez dans votre plan B, parce qu'aujourd'hui j'ai dans mon équipe des personnes qui n'ai pas en ce prix de travail, qui ont licencié même leurs employeurs, parce que ces personnes gagnent suffisamment avec le plan B. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, quel que soit le pays où vous vous trouvez, franchement, les gars, les filles, réveillez-vous. Moi, je le dis du haut de mon expérience en tant que salarié dans l'entrepreneuriat, dans le MLM, je peux vous dire que l'entrepreneuriat et notamment le MLM, c'est l'avenue du travail. Voilà, c'est une activité déjà toute faite, vous n'avez rien à faire, juste à faire de la recommandation rémunérée. Donc, vous achetez des produits, des très bons produits, vous recommandez à vos entourages, sachant que comme ce sont des bons produits, ces produits-là se vendent de seuls, et le bouche-à-oreille se fait et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Pour se lancer dans cette activité, il faut juste être majeur. Si vous êtes en Europe, France, Belgique, etc., etc., c'est beaucoup plus simple à mettre les choses en place. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes aux États-Unis, Canada, c'est aussi possible, voilà. Dans tous les cas, cela nécessite un investissement de beaucoup de part. Je préfère le dire parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Madame, envoie la marchandise, on va, je te rembourse. » Non, il y a un investissement financier qui n'est même pas énorme. C'est juste 120 euros, voilà, où vous achetez vos coffrets, échantillons, voilà, pour vous lancer dans cette activité-là. Et ces 120 euros sont très rapidement rentabilisés parce que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas lâché à l'eau. Vous gagnez non seulement en confort matériel et financier, mais vous gagnez aussi, vous développez des compétences transverses que vous pouvez même faire valoir à votre travail si vous décidez de rester travaillé. Et sur le plan humain, vous vous épanouissez parce que vous intégriez une très belle équipe de consultants dispersés à travers le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, la décision vous appartient. Vous serez ce que vous voulez être. Si vous décidez d'être riche, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que si vous gagnez 10 000 euros par mois, et là, je suis gentille, ou 20 ou 30 000 euros par mois, est-ce qu'on ne dira pas que vous êtes riche? Donc, la décision d'être riche ou d'être pauvre vous appartient, parce que moi, j'ai toujours pensé que la richesse et la pauvreté sont un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me contacter, homme, femme, plus de 18 ans, salarié, à la retraite, bref, quel que soit votre statut, à partir du moment où vous avez plus de 18 ans, vous me contactez, je vous explique tout, et après, la décision vous reviendra. N'hésitez pas, partagez cette vidéo aussi, pour que ce bon plan arrive dans les oreilles de tout le monde, hein? Voilà, si ça peut changer la vie de pas mal de personnes, de beaucoup de personnes, ce sera tant mieux. Likez, recommandez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!